pendant à peu près une vingtaine d'années et maintenant je suis responsable dans le même hôpital du service d'urgence. Donc j'ai une vision, je dirais, des deux côtés de ce problème quotidien en médecine d'urgence qui est bien évidemment également quotidien en réanimation. Donc je vous rappelle que la limitation et arrêt des traitements, c'est ce qu'on appelle les LAT et que ces LAT sont bien évidemment, je dirais, différents d'un simple arrêt de soins. Il faut peut-être préciser que ça signifie une limitation ou arrêt des traitements curatifs ou de suppléance inutile. Et donc nous arrivons dans un traitement, un peu un achatement thérapeutique. Et bien évidemment, même un patient qui est sur limitation ou arrêt des thérapeutiques, je dirais, curatifs ou invasifs, il doit bénéficier d'une poursuite des soins de confort, c'est-à-dire l'hygiène, la douleur, l'hydratation éventuellement. Donc il ne faut pas confondre LAT et ART pur et simple des soins. Ces LAT sont issus d'une limitation suite à un processus de discussion et de réflexion. C'est donc une décision qui doit de toute façon être collégiale entre les médecins, les paramédicaux et bien évidemment en informant autant que possible le patient s'il est conscient et surtout avec la famille lorsqu'elle est présente. Il faut donc essayer de les sensibiliser au fait qu'on est arrivé au bout de nos possibilités thérapeutiques pour leurs membres de la famille ou leurs proches. Alors je vous rappelle que la Société de réanimation de langue française, où d'ailleurs à l'époque j'étais, je dirais, membre de la commission d'éthique, a édicté, a actualisé en tout cas ces recommandations en termes de limitation et arrêt des traitements. Et ici vous avez les différentes possibilités avec des points très pratiques concernant ces limitations. Mais le deuxième versant en France, c'est que vous avez une législation qui est relativement bien faite sur la fin de vie dans des cas, par exemple, de situation d'urgence ou de réanimation. C'est la fameuse loi Leonetti. Et j'ai eu l'occasion en allant à un congrès à Dijon il y a quelques mois, non pas à Dijon mais à Lyon, de discuter avec M. Leonetti. Et il est en train de revoir, je dirais, sa loi, de l'améliorer encore, en ce sens qu'il va sans doute y inclure les directives anticipées qui seront même parfois mentionnées sur la carte vitale, et également la sédation dite terminale. On peut discuter sur cet aspect-là des choses. Ce n'est pas de l'euthanasie, bien évidemment, mais je dirais que c'est quand même pour aboutir à une fin de vie, je dirais, dans le confort total. Alors cette loi Leonetti, je ne vais pas la passer en détail, mais elle mentionne le consultant. Alors ce consultant, il est prévu dans la loi. C'est un médecin qui doit être extérieur, donc étranger à l'équipe soignante, donc en dehors des services d'urgence. Il ne faut pas de lien hiérarchique avec le médecin dans le cadre idéal, le médecin référent qui s'occupe du patient. Et il faut qu'il donne un avis motivé. Et s'il y a une divergence, bien évidemment, on peut faire appel à un deuxième consultant si on a le temps pour le faire. Alors quelques chiffres. Je vais vous parler de la situation à l'hôpital Erasme à Bruxelles. Nous avons un service, en Belgique, on appelle ça soins intensifs intensive care, en anglo-saxonne. Je parlerai de réanimation. Pour l'année 2014, nous avons soigné 3000 patients. Nous avons 400 décès. Et sur ces 400 décès, 320 ont été décidés avec des limitations avant le décès, c'est-à-dire près de 80%. Dans le même service, mais juste à côté, qui est le service des urgences, donc sur le même plateau, en 2014, nous avons vu 45 000 patients. Et sur ces 45 000 patients, nous avons eu 41 décès dans le service des urgences, dont 14 sont issus de limitations ou arrêts des traitements, c'est-à-dire 34%. Alors, si je me tourne maintenant vers la littérature, vous allez voir que, en ce qui concerne la médecine d'urgence, la littérature est relativement pauvre. Si vous tapez dans PubMed, Hand of Life Decision in the Emergency Department, vous allez obtenir, pour, je dirais, à peu près les 20 dernières années, 80 articles qui vont sortir spontanément. Et vous voyez que c'est relativement pauvre, et on commence à voir une recrudescence de ces discussions. Mais dans aucun des papiers que j'ai eu l'occasion de parcourir, puisqu'ils étaient peu nombreux, il n'y a vraiment de discussion, faut-il prendre le référent ou le consultant dans le service de réanimation, ou bien un autre médecin par ailleurs, ce qui est, je dirais, possible également, eh bien, ça n'existe pas dans ces discussions de façon spécifique. Alors, quand on voit la ligne du temps, il faut se rappeler que la ligne du temps est plus courte dans un service des urgences, elle est de quelques heures à 24 heures, et alors il y a le fameux phénomène d'encombrement. Parce que si je vous dis qu'on voit 45 000 patients par an, ce qui fait à peu près 130 patients par jour. Donc il n'y a pas que le patient en fin de vie qui, je dirais, nécessite nos soins. En réanimation, le temps est bien souvent plus long, sauf dans certaines situations d'urgence tout à fait critiques. Et le temps pour écouter et discuter avec le patient et les familles, quand le patient est conscient, est tout à fait, je dirais, plus long pour permettre justement de revenir sur des questions de traitement, de poursuite du traitement, d'arrêt de traitement, etc. Alors, pourquoi le réanimateur ? Eh bien, parce que le réanimateur, il est disponible, comme l'urgentiste, 24 heures sur 24 dans l'hôpital. Et ça, je crois que tout le monde est d'accord. On peut téléphoner maintenant, appeler au téléphone quelqu'un, un oncologue qui est à la maison, un neurologue qui est à la maison. Cela, bien évidemment, ne nous dispense pas de consulter, justement, ce médecin traitant, s'il est appelable, ou tout autre spécialiste. Mais, bien évidemment, si nous voulons avoir un médecin qui est capable d'examiner le patient, eh bien, il y a le réanimateur qui est sur place. En plus, il a l'habitude, beaucoup plus que les urgentistes qui commencent à se former dans ces discussions de fin de vie, il a beaucoup plus l'habitude de discuter ces problèmes, parce que c'est une habitude, depuis beaucoup plus longtemps, d'évaluer, je dirais, la poursuite des traitements dans la réanimation. Et ici, vous avez un article publié dans Emergency Medical Clinic of North America de 2014. Et vous voyez très bien que les fins de vie et les soins palliatifs sont surtout, je dirais, le quotidien des oncologues et des intensivistes. Donc, bien évidemment, je vous rappelais que c'était eux qui avaient leur présence d'un 4h sur 24 et en même temps, je dirais, l'habitude de discuter de ces problèmes. Pourquoi le réanimateur ? Parce que nous autres, nous avons, sur le même plateau, dans la même aile, nous avons un point commun qui est la salle de déchoquage de 4 lits. Et donc, nous avons d'un côté le service des urgences et de l'autre côté le service des soins intensifs. Et en période ouvrable, je dirais, il n'y a pas de problème parce qu'il y a suffisamment de médecins disponibles. Mais durant les périodes de garde, il y a bien évidemment 3 médecins de garde pour ce service qui fait 31 litres. Et donc, nous avons toujours la possibilité, même en cas de superoccupation de ces médecins, accès à ce réanimateur. Il peut venir sur place. Il peut examiner le patient. Ça, naturellement, ce n'est pas toujours possible parce que, je le rappelle, ça dépend de la géographie des lieux. Il faut une proximité du service de réanimation pour que le réanimateur soit disponible. Il faut, naturellement, s'il est seul, il ne peut pas toujours se déplacer dans une réanimation. S'il est dans un bloc à côté ou un étage plus haut que le service des urgences, bien évidemment, le réanimateur ne peut pas descendre en abandonnant son service sans prendre de risque. Donc, il y a peut-être des conditions à remplir au point de vue géographie et staff, je dirais, médical pour pouvoir réaliser cette situation idéale que nous réalisons à Bruxelles, bien évidemment. Il peut, bien évidemment, discuter avec les familles, celles sont là. Donc, il peut, avec l'urgentiste, avoir un dialogue assez, je dirais, bref, bien évidemment, puisque nous sommes dans des situations d'urgence avec l'encombrement des services d'urgence. Et il peut, bien évidemment, aussi discuter avec les autres membres du staff médical et avec les infirmières. Donc, il y a une espèce de collégialité, je dirais, assez poussée concernant ces discussions. Le réanimateur peut également consulter le dossier médical. Mais ça, il peut le faire par les moyens électroniques actuels quand il reste dans son service. Mais chez nous, il peut même consulter le dossier qu'on vient de constituer dans les services des urgences. Que ce soit dans les situations claires, il y a des patients qui sont connus de l'hôpital qui ont déjà des limitations thérapeutiques. C'est les patients en soins palliatifs, suivis par un service d'oncologie. Il y a des patients qui ont fait des déclarations anticipées. Il y a des situations nouvelles, bien évidemment. Ça peut être un nouveau patient qu'on découvre et qu'on ne connaît pas dans l'hôpital. Ça peut être également des situations inattendues d'un patient connu qui peut présenter une complication ou un nouveau phénomène, un nouveau diagnostic médical assez inattendu. Et tout ça nous permet naturellement de discuter avec le réanimateur qui peut, des visous, donner un avis tout à fait circonstancié. Alors, je vous rappelle naturellement que si on veut avoir un réanimateur à sa disposition, il faut prévoir une géographie des lieux adéquats. Et dans les nouvelles constructions, bien évidemment, on peut le faire. Mais dans les vieilles constructions, parfois, il y a une séparation physique. Selon la proximité ou non du service des urgences, le réanimateur pourra même se déplacer. Ça dépend du nombre de réanimateurs en réanimation, etc. Et donc, cette disponibilité du réanimateur est sans doute un point important pour essayer de limiter les soins. Et nous autres, nous avons les fameuses feuilles verdes qui consistent simplement à mettre la date, le nom du médecin et les limitations. Ici, vous avez un résumé de la nomenclature que nous utilisons. NTBR, c'est Not to be ressuscité tic. C'est-à-dire, c'est le terme, quand il fait un arrêt cardiaque, le patient, on ne pratique pas des manœuvres de réanimation. Ça se limite à ça, rien qu'à ça. Nous avons la classification PME. Je m'excuse, on mélange l'anglais et le français. Je pourrais même ajouter un peu de néerlandais, mais je crois que ça fait partie de notre façon de vivre, je dirais, au quotidien. C'est pas de mesure extraordinaire ou pas de moyens extraordinaires. Et là, on dit PME, pas hospitaliser à l'usine. PME, pas d'insubation, mais vénile. PME, pas de CVVH. PME... Et donc, on peut, je dirais, en quelque sorte, raffiner cette notion de PME en spécifiant pour quelles raisons le patient est PME. Et puis alors, il y a le statut NT, qui est no treatment, c'est-à-dire que le patient, alors, il va mourir, et on assure des soins de confort, mais il n'y a plus aucun traitement à viser curatif. Et ça est inscrit. Bien évidemment, cette feuille, après avoir tenté, par exemple, un essai, parfois le patient, contre tout attente, peut ressortir, et on peut, je dirais, désescalader cette feuille verte qui suit le patient dans son dossier en montant dans les chambres classiques. Et on peut, par exemple, avoir une régression de cette façon de voir. Alors ici, je vous rapporte brièvement un essai, je dirais, en Angleterre, qui est le fameux Liverpool Car Pathway, qui est simplement mettre quelqu'un en soins palliatifs avec des buts bien définis, qui est de bien gérer. Parce que le grand problème du patient en fin de vie, dans l'encombrement des urgences, c'est qu'il est un peu laissé de côté, en disant, oui, de toute façon, on va mourir, on va le mettre dans une chambre. Et on en oublie parfois les traitements de base importants. Et ce Liverpool Car Pathway, qui a été critiqué, je ne le défends pas à 100%, il rapporte, dans une section 1, qui est une page à 4, les informations concernant le patient et les discussions qui ont déjà eu lieu avant son arrivée, s'il y en a eu. La section 2, c'est le confort des soins du patient qui est en train de décéder au service des urgences. Il y a une évaluation toutes les heures concernant le nursing, au niveau de la sécheresse de boules, de la sécheresse des yeux, etc. Nous avons alors, dans l'évaluation horaire, je dirais, l'évaluation de la douleur, des nausées, des sécrétions respiratoires. Et alors, il cut chaque item en disant, il est réalisé, confortable, achieve, ou bien, invariance, c'est-à-dire qu'il faut encore faire quelque chose. Et quand l'infirmière coche le V, automatiquement, elle réfère au médecin des urgences pour augmenter des médications concernant ce patient. Et la section 3, c'est, après la mort, il y a le problème de l'administration, il ne faut surtout pas laisser la famille en disant, voilà, il est mort, on va le transférer à la mort. Il faut donc aussi permettre à la famille de, dans cet état de détresse, de satisfaire, je dirais, toutes les formalités administratives. Alors, en Belgique, nous avons des systèmes de cours de formation pour ce qu'on appelle EOL, pour Hand of Life. Et bien évidemment, il reste encore beaucoup à faire au service des urgences, où le personnel doit certainement se former à ces techniques de fin de vie et d'apprendre à ne pas négliger un patient en fin de vie, et surtout à assurer ses soins de confort pour ne pas avoir, je dirais, cette impression que le patient est un peu laissé de côté, si je veux m'exprimer un peu simplement, alors qu'il y a d'autres patients dans l'encombrement des urgences qui bénéficient de son. Donc, en résumé, je dirais qu'aux urgences, nous avons besoin d'un consultant pour une décision de limitation. Vous avez en France la loi Leonetti, mais en Belgique, même si on n'a pas la loi, ça se fait également avec prendre l'avis de plusieurs autres personnes, même si on n'a pas l'obligation légale d'aller chercher une personne à l'extérieur du service. Le réanimateur, c'est la première personne à laquelle on pense, puisqu'elle est à côté de nous et elle est présente 24 heures sur 24. Je vous ai exprimé notamment les restrictions concernant la disponibilité du réanimateur. Et selon la géographie, il peut même se déplacer et évaluer cliniquement le patient. Il peut contresigner la feuille de limitation et interroger les familles, les proches. Et les réanimateurs ont une plus grande expérience, et il faut le reconnaître, pour discuter de limitation thérapeutique. Peut-être que dans l'avenir, cela va changer. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada